... Charmante et imprévisible, coquette et parfumée, ébluissante et mystérieuse, Anaba ne manque pas d'atouts pour séduire les visiteurs. Pas étonnant non plus qu'elle plaise depuis toujours aux artistes, écrivains, compositeurs et musiciens. Anaba inspire. Un nouveau quartier va pousser dans cette colline de Bnibha. Situé à seulement 1 km du centre-ville d'Anaba, ce futur projet urbain bénéficie d'un environnement paysager exceptionnel. Grâce à sa position de belvédère sur les crêtes, le centre-ville et la mer. Une opération de renouvellement urbain a été lancée au troisième trimestre de l'année 2016 par la DUC. Après le relogement de plus de 622 familles, de démolir les bidonvilles, les constructions illicites. Une intervention longue et complexe liée à la topographie contraignante et à la proximité des immeubles habitués. La question est de savoir si on veut garder la colline de Bnibhafr comme un simple quartier avec uniquement ses problèmes, ou si on veut, à travers son renouvellement urbain, écrire une histoire différente pour gagner en attractivité. L'espace libéré a permis d'aménager une grande placette urbaine au sommet de cette colline, offrant aux habitants et aux utilisateurs un véritable espace de rencontre, de regroupement et de partage. Et tout autour viendraient des immeubles encadrer cette esplanade et laisser une transparence du côté nord-est et nord-ouest, un visuel sur la ville et la mer. Et deux percées du côté sud-est et sud-ouest où on a une vue sur la ville. C'est une façon de réinventer le monde autour des quartiers. Nouvelle façon de circuler, nouvelle façon de se retrouver, de se déplacer, d'habiter les villes. Se réinventer d'une manière ludique. C'est comment peut-on aller loin au niveau écologique, au niveau des bâtiments verts, comme on les appelle, comment nous rapprocher de la nature véritablement. Les défis auxquels on doit y répondre tiennent en grande partie au rôle stratégique que ce lieu est appelé à jouer dans le développement du quartier de Bnimhafr. Époque ottomane avant 1832. Pendant cette période ottomane, le terrain de Bnimhafr n'a pas encore été réalisé, mais exploité. D'après les historiens, il y avait des artisans à Bonn qui allaient à cet endroit pour extraire les matériaux de construction, avec des techniques spéciales. La cité de Bnimhafr, ce grand lieu de résistance des Moujéridines, a connu plusieurs évolutions après l'indépendance, et d'une manière spontanée et sans aucune maîtrise réelle de l'espace. Donc, il est plus que primordial de relever l'histoire du site, mettre en valeur son patrimoine et d'une façon vivante qui engage une nouvelle vie dans ce lieu. Cette colline de Bnimhafr mérite plus de considération, ne serait-ce à l'égard du sacrifice de la génération de 54. C'est un projet complexe sur le niveau social, sur le niveau urbain, mais aussi sur le niveau de l'histoire et de la ville. Le quartier de Bnimhafr sera au centre du quart d'Ila-Terre formé par la route de la baie des Corayeurs, le boulevard 28 janvier 1957, la rue Fraj Mohamed. Ce complexe urbain sera également accessible par la route de Bnimhafr. Ce futur complexe urbain sera composé d'un grand centre commercial, un parking à niveau, trois bâtiments composés de logements et de services, une grande place centrale, un centre culturel qui regroupe un musée et un aquarium et de nombreux passages piétonniers. Il sera facile d'accès et l'aménagement des espaces favorisera la fluidité de la circulation. Ce futur quartier de prestige comportera un grand centre commercial. En effet, alors que la plupart des centres commerciaux sont excentrés, permettant une surface exploitable immense, le centre commercial de Bnimhafr sera au niveau du chef-lieu d'Anaba, un des quartiers les plus peuplés et les plus denses de l'agglomération. Le but est de faire en sorte que cet édifice deviendra à l'avenir un haut lieu d'affaires, de détente et de shopping, mais surtout un des projets phares de la ville d'Anaba. Ce futur centre est composé de cinq niveaux. Une partie sera consacrée au bureau d'affaires, le reste comprendra un supermarché, des boutiques de diverses activités, des parfumeries, des restaurants et des cafétérias. Le centre sera également doté d'un parking en sous-sol, de plus de 1100 places, d'un espace dédié aux jeux et loisirs, dont une patinoire de 200 m², une salle d'escalade, une salle de bowling, des salles de jeux vidéo et en plus d'une grande salle polyvalente pouvant abriter n'importe quel événement de dimension internationale. Cette construction atypique qui fait allusion à une vague est bien plus qu'un aquarium. C'est un centre de recherche, de formation et de sensibilisation. Cette cité de la mer retracera la conquête des fonds marins, tout en mettant à jour les trésors des eaux. Cette grande variété permettra de faire une visite très enchantante. Le visiteur sera en mesure de découvrir les expositions permanentes qui montrent l'importance de l'eau dans le développement de la planète et où les enfants pourront découvrir le monde sous-marin en utilisant tous leurs cinq sens. Et pour se sustenter ou faire une pause, le visiteur a le choix entre cafétéria et restaurant. Au cœur de la ville, sur les lieux même de ses origines, le musée d'histoire proposera au visiteur une découverte artistique et patrimoniale sans précédent. L'édifice proposera également une bibliothèque ainsi qu'une médiathèque. Le visiteur peut emprunter les ascenseurs centraux pour aller rejoindre le centre culturel ou, s'il le souhaite, un parcours alternatif qui le guidera vers les terrasses en gradin permettant ainsi d'avoir une vue directe et splendide sur la ville mais aussi sur la mer. Proposer un musée et une cité de la mer est l'occasion de réaliser des équipements adaptés à une programmation culturelle et de conforter ainsi la culture comme outil d'attractivité du territoire et de son développement touristique. Les accès véhicules sont regroupés du côté périphérique assurant ainsi une circulation maîtrisée et parfaitement sécurisée. au belvadaire de Bnimhafer vous trouverez confort et tranquillité au cœur d'Anaba à quelques minutes du centre-ville. L'un des traits distinctifs du projet se veut les terrasses sur les toits et les jardins suspendus. Ces immeubles qui se dessinent et se fendent dans le ciel d'Anaba de demain offriront aux résidents de grands espaces du confort et une vue imprenable sur la ville. Ces silhouettes élégantes et étagées culminant à 54 mètres sont affirmées par des résidences de haut standing en simplex et en duplex trois bâtiments de dix étages. Imaginons maintenant de doter le quartier avec des activités artisanales et culturelles dans le but de conserver son cachet historique et garder ainsi l'âme du quartier de Bnimhafr tel que un espace de maroquinerie, un centre de partage et de savoir-faire artisanal tel que le travail sur le bois, le tissage, la broderie, la poterie ou encore les bijoux en argent. Une école de musique dédiée spécialement aux instruments arabes et enfin un restaurant spécialisé dans la gastronomie locale et algérienne qui est tout de même un élément incontournable dans la culture du pays. Le tout dans le but de conserver et perpétuer notre savoir-faire à travers les générations à venir tout en participant à l'économie du pays. Le plus important c'est de ne pas faire un bâtiment en ignorant son contexte. On est au contraire dans une symbiose, une relation avec le reste du quartier d'où la nécessité de parler de socle actif. Cette idée de réadresser des rez-de-chaussée sur l'espace public ouvert avec des commerces, des services et des activités mais que tout d'un coup les immeubles participent à la vie de la rue urbaine. Le projet mettra à contribution des matériaux nobles tels que la pierre, du métal et du verre de formes et de couleurs variées. C'est une réinterprétation de Bnimhafr que nous essayons de faire, c'est-à-dire faire rentrer Bnimhafr dans le 21e siècle avec toutes ses qualités, son patrimoine, son potentiel et son histoire. Les aménagements paysagers favoriseront la réduction des îlots de chaleur et les piétonniers pourront circuler paisiblement dans le quartier dans une ambiance détendue. La conception de la placette a été réfléchie de manière octogonale, tout simplement parce que c'est la façon dont les gens circulent. L'idée est d'introduire la notion d'un sol facile. C'est un sol qui donne des informations avec la signalétique, introduire la notion d'un quartier numérique aussi, que tout le quartier soit équipé en Wi-Fi par exemple. Tout ça en les intégrant dans un sol facile qu'on appelle un espace public augmenté. Ce complexe urbain de prestige va s'appuyer sur trois piliers essentiels. Le développement économique, la mixité sociale et territoriale et puis le développement durable. Futur quartier de Bnimhafr, loin de la typologie classique des quartiers standards, cette nouvelle colline apporte une réponse du 21e siècle à la nouvelle façon d'habiter les villes. Le quartier a plusieurs niveaux. Le niveau des rues, le niveau de la grande placette, le niveau de ce qui est les terrasses du grand centre commercial. Où c'est un endroit quand il fait beau, on aura envie de s'y installer. Le quartier a plusieurs niveaux. Le quartier a plusieurs niveaux. Le quartier a plusieurs niveaux. On a aussi le niveau du toit du centre culturel depuis lequel on peut avoir quand il fait beau des vues lointaines sur la montagne et sur la mer. Il y a également le niveau des terrasses des logements où on peut bénéficier d'une vue exceptionnelle sur la ville d'Anaba. Mettre en scène des séquences paysagères afin de créer des repères, des transitions et une porte d'entrée de ville mémorable. Pour terminer, dans Bnimhafer, on souhaite créer une expérience urbaine qui soit conviviale et qui va non seulement faire place au divertissement, mais qui va rencontrer les standards du développement durable, en aménagement urbain, bien sûr, mais aussi en matière de patrimoine et de culture. Merci de votre attention.